Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Avant cette question, je n'y pensais pas du tout. Alors maintenant je peux commencer à y réfléchir. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Ah ben oui, forcément je devrais le savoir. Je sais que je le suis, puisque je le sais que mes parents l'étaient. Quant à mon père, je le sais forcément, puisque mon père a été déporté en tant que juif. Je sais que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma famille, toute ma famille était concernée. Je sais que mes parents venaient de Pologne, je suis allée, c'est pas mon pays, on connaissait la France. Ici je me sens à l'aise, on m'a pas, depuis peut-être la guerre, je sais pas, tout à coup, j'ai pas eu souviens pour mes traités que ça juive. Donc, c'est dû arriver, mais je ne m'en suis pas rendue compte, peut-être derrière mon dos, en tout cas, en face, on ne l'a pas vraiment dit. Je suis avec des amis juifs, pas juifs, on parle de ça, je peux dire que je suis juive, mais je ne me revendique pas. Oh, ça là, vous savez, attention, je suis juive, faites gaffe, un mec, non, c'est pas ma façon d'être. À part ça, il se trouve que, pas professionnellement, mais amicalement, j'ai un cercle d'amis qui sont heureux chez vous. On ne l'a pas fait exprès, on sait qu'on a quelque chose en commun, on ne le sait plus, c'est curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada